tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en face cam demain vous aurez un vlog il n'y a pas de vlog sur center park je vous explique tout le pourquoi du comment demain en vlog aujourd'hui on s'attarde à chine vous savez que d'habitude je suis en partenariat quand je vous fais des vidéos chine et ça fait très très longtemps qu'ils m'ont demandé en partenariat donc je me suis décidé à me faire une petite commande moi même mais il faut savoir qu'entre temps ils m'ont demandé si je voulais réitérer le travailler avec eux et j'ai accepté donc vous aurez prochainement une autre vidéo chine avec un nouveau code promo mais en attendant vous avez plein de codes promo sur l'application etc mais je me suis dit que j'allais vous montrer quand même tout ça il ya des vêtements des faux ongles si vous me suivez également dans les vlogs je vous ai montré deux trois petites choses que j'avais acheté hors faux ongles et vêtements des produits pour la cuisine et j'avais racheté ceci cette tour à rouge à lèvres je l'ai déjà une fois et elle est tellement bien que je l'ai racheté une seconde fois et vous voyez qu'elle est déjà pleine je vous mettrai bien entendu tous les liens en barre d'infos de tout ce que je peux vous montrer et puis on va faire des essayages et je pense que je vous ai tout dit donc niveau faux ongles je vous ai parlé lors de mon dernier vlog il me semble vous savez que je ne fais plus mes ongles dû à mon travail je suis aide-soyante et où je travaille c'est no way et il n'y a pas besoin il ya c'est pas la peine c'est hors de question qu'on peut qu'on fasse poser du gel etc vous savez que moi j'adore quand je suis en repos la nana vous dit ça alors qu'elle est en repos aujourd'hui mais pour une journée je n'allais pas en poser et de plus vous savez qu'avec la pma je passe normalement au bloc opératoire régulièrement on va dire et du coup c'est pareil pas de de vernis semi permanent ou quoi donc pour le moment je le fais plus donc j'ai acheté des faux ongles sur chine et je vais vous faire un retour déjà sur ce que moi j'avais posé pour pour comment pour center park donc c'est cela cette boîte là que j'avais pris il était comme ceci et là il y avait des petites roses donc étonnamment c'est le top parce que maintenant vous n'avez plus besoin de colle glu je sais pas si vous avez à peu près le même âge que moi mais à l'époque les faux ongles on les mettait que en colle glu ça nous abîmait les ongles un truc de fou maintenant ce sont des patchs ça c'est le top puisque pour recoller franchement c'est génial maintenant il faut rien faire de la journée dans l'eau étonnamment ça marche ça bouge pas mais dès que vous mettez une main dans une poche paf je trouve que ça s'en va vous vous faites pas attention ça s'en va maintenant voilà pour deux trois jours c'est très bien plus non maintenant vu le prix des faux ongles franchement ça me dérange pas je vais vous montrer j'ai acheté beaucoup beaucoup de boîtes j'ai acheté également ceux ci sur chine vous avez 20 feuilles de patch et ça c'est cool voyez pour moi tant pis c'est par terre ce sont des petits patchs comme ça à mettre sur votre ongle et à poser le faux ongles dessus ça coûte pas cher et au moins j'en ai de rechange ensuite j'ai acheté pourquoi cela sont ouverts donc j'ai acheté cela des blancs en forme d'amande tout simplement j'ai trouvé très très sympa ensuite j'ai acheté cela vous mettrez les prix sur l'écran donc avec un petit bleu sirène cela je les trouve trop joli avec des strass un effet marbré etc franchement canon j'ai pris cela cela c'est pour l'anniversaire à clara en fait c'est 18 ans fin juillet et le thème c'est vert doré donc j'ai pris cela ils sont très très joli ensuite j'ai pris cela mais j'aime moins ce sont des blancs en forme carré moi c'est très rare que je porte du forme carré mais vont coûter pour changer un peu ensuite j'ai pris du baby boomer c'est ce que moi j'adorais faire j'ai pris cela qui font très licorne etc avec une petite pointe de doré franchement vous en avez des magnifiques sur le truc cela je me dis qu'ils sont vraiment vraiment chouette pour des photos ou quoi ou une petite soirée hop et j'en ai acheté des très long des stilettos un peu cela très flashy mais franchement j'aime trop pareil pour une photo ou quoi ça peut faire joli et j'ai pris cela avec un comment une french très moderne en fuchsia rose voilà voilà ce que j'ai pris en faux ongles ça m'en fait pas mal et moi j'aime bien avoir le choix de pouvoir changer comme je le veux ensuite on passe aux vêtements et je peux vous dire qu'il y en a pas mal donc tenez vous prêts je vais me reculer on fait les essayages bien entendu après alors je me suis pris une petite salopette en tissu c'est pas le tissu que j'attendais je vais vous dire c'est un tissu très synthétique ça et on transpire vachement là dedans donc c'est pas c'est pas mon truc mais je la trouve très sympa je les portais à center park et j'aimais bien donc je pense que je vais la garder ou alors vous la retrouverez sur mon vintage mon vintage est juste ici donc n'hésitez pas à aller y faire un tour prochainement au cas où je mettrai des vêtements parce que je vais pas faire de retour des trucs que j'aime pas je les mettrai sur mon vintage ça ira plus vite hop et ce sont des pattes assez large franchement ça fait très sympa sur un petit haut blanc ou quoi avec des baskets ou une paire de tongs c'est très très chouette je crois qu'elle existait en plusieurs couleurs moi je l'ai pris en taille 4xl il me semble attendez attendez je vois 3xl on va mettre ça ensuite j'ai pris une petite robe j'ai là exactement la même en grise et je voulais un petit peu fuchsia j'aime trop ce genre de petites robes ça moule ça marque les c'est sa fière ça marque les brûlés etc mais moi j'en ai rien à faire ça avec une paire de baskets je trouve ça trop canon donc voilà ça je l'ai pris en taille 4xl et franchement c'est très sympa pour l'été c'est un peu un tissu un peu épronge et franchement j'aime beaucoup ensuite ici pareil c'est une combi je n'ai pas encore essayé je la trouve trop trop chouette ce sont des bretelles qui sont réglables donc ça c'est cool le décolleté c'est un décolleté rond et voilà elle se présente comme ceci pareil c'est une matière t-shirt on va dire il n'y a pas de poche il me semble si il y a des poches écoutez on va tester elle me paraît extrêmement large mais bon pour mettre mon gros fessier c'est pas mal ensuite j'ai pris un petit blazer extrêmement coloré mais je voulais tester parce que je voudrais mettre ça avec une tenue très simple vous voyez toute noire ou quoi ça fait hyper hyper coloré mais moi j'adore ça je trouve que c'est des pièces à avoir dans son dans son dressing par contre je la trouve extrêmement grande vous verrez j'ai essayé ça et j'aurais dû prendre une taille en dessous je l'ai pris en 4xl je pense que en 2 3xl voire 2xl seul ça l'aurait fait donc c'est un petit blazer comme ceux ci que vous pouvez fermer il ya un bouton mais moi ce sont des des pièces que je ferme pas que je laisse ouverte la matière ça fait un peu une matière crêpe mais épaisse quand même pas ultra épaisse mais un petit peu plus épais que de la crêpe quoi donc voilà pour ce petit blazer ça me gratte ensuite j'ai pris ceci et une ceinture avec je sais pas où qu'elle est je vous montrerai ça je n'ai pas encore essayé c'est une petite combi avec le haut noir comme ça je trouve trop joli le haut et le pantalon c'est un petit pantalon effet léopard donc le tissu est extrêmement synthétique mais en bas ça me gêne pas du moment que le haut et parent synthétique ça me dérange pas trop pareil je les pris en 4xl et franchement c'est très sympa je la trouve trop jolie j'espère que ça m'ira avec une paire de tongs noirs pour cet été parfait ça je sais que je vais le vendre parce que je vais pas le mettre je voulais me prendre un leggings bleu marine pourquoi je sais même plus mais je vais pas réitérer le truc donc c'est un leggings mais de sport vous savez effet piscine quoi matière piscine j'aime pas du tout je l'ai pris en taille 4xl je vais leur vendre une misère sur chine sur une tête mais c'est pas grave et là c'est pour au niveau du ventre ça fait une ceinture quoi mais j'aime pas du tout il est très joli mais c'est pas du tout ça que je voulais ensuite ça pareil je voulais un cycliste bleu marine c'est un cycliste de sport donc c'est mort pareil un effet ultra piscine très élastane etc pareil c'est un 4xl mais j'aime pas du tout moi c'est pas ça je voulais un peu en effet coton et là pas du tout quoi donc pareil ça sera ensuite cette petite robe là donc ça je l'ai essayé elle me va pas elle est trop juste vous verrez aux essayages j'aime pas du tout elle est très très jolie mais ça ne va pas ce sont des bretelles réglables et c'est une petite robe noire avec du plumetis un peu franchement elle est très mignonne mais je suis trop grosse mais bourrelé là ça ça fait vraiment moche si je m'assois elle pète donc c'est pas la peine hop attendez que je récupère tout ça donc la petite ceinture qui va avec la combi ici c'est une petite robe noire que j'ai porté également mais j'aime pas trop je sais pas trop pourquoi mais en fait si je sais pourquoi attendez elle n'est pas l'endroit hop je les portais je les laver oui et voilà voilà hop donc elle se présente comme ceci j'adore les épaules un peu comme ça bouffant de volante le décolleté c'est un décolleté cache coeur bérénice cache coeur derrière c'est très élastane donc ça c'est cool et la longueur moi je la trouve un petit peu trop longue elle m'arrive en dessous du genou et moi j'aime pas ce genre de robe qui m'arrive en dessous du genou je sois très très long soit plutôt court au dessus du genou et ça j'aime moins donc ça pareil vous verrez je vais vous la porter mais ce sera sur mon vintaine ensuite je me suis pris une ceinture je voulais me trouver une ceinture bleu marine je me suis acheté au repère des filles il ya deux mois de ça avec mes collègues une robe longue marinière et la nana m'avait dit essayer avec une ceinture vous verrez ça va faire chouette mais elle n'avait pas du tout à ma taille donc donc j'ai pas pu trop voir du moins j'ai pas pu l'acheter parce qu'il n'y avait pas ma taille et là sur chine j'ai trouvé celle ci bleu marine élastique c'est très bien avec un petit un petit détail comme ça doré c'est très bien c'est pas cher et elle me va donc écoutez j'en demandais pas plus et pour terminer je me suis pris un maillot de bain pour tout vous dire au départ j'avais pas vu que c'est un maillot de bain j'avais vu que c'était un body je le trouvais trop trop chouette le body mais non bérénice alors attendez est ce que je vais y arriver à fermer ici ça ne veut pas voilà hop donc il est magnifique j'ai mis pour rien j'adore les manches volantes le décolleté c'est un très très joli décolleté il ya des coques à l'intérieur mais ce sont des coques que vous pouvez enlever si vous ça vous aimez pas ça il est échancrée mais pas plus que ça et derrière en fait vous leur fermer vous leur fermer à l'aide de ça pendant les essais je vais jamais réussir à leur fermer tout tout seul je pense mais c'est pas grave vous verrez l'idée bon ça c'est bien que tu y arrives voyez ça se ferme comme ça derrière et ça vous fait une goutte en fait voilà mais franchement il est trop trop joli vraiment très sympa ça pour l'instant je le garde puisque je l'ai porté ce week-end et j'aimais bien on passe aux essayages et je vous reviens juste après donc c'est parti on va commencer avec la robe noire le décolleté le haut franchement je le trouve canon je trouve ça trop joli ce genre de petit décolleté c'est resserré juste en dessous de la poitrine ça moi j'aime trop et voilà voyez elle est pile aux genoux et je sais pas si je la garde ou pas en fait elle est canon franchement j'adore sur moi j'aime bien mais je sais pas je la trouve à moitié longue et en même temps voyez elle aurait été là moi j'aime bien faire voir mes cuisses j'ai des cuisses tellement blanche comparé à mes bras bref j'aime beaucoup donc est-ce que je la garde mais je la fais un chouille raccourcir pourquoi pas parce que sinon elle est vraiment jolie là le haut je sais pas si vous voyez mais franchement c'est magnifique donc voilà pour cette première petite robe et ce premier essai donc le maillot de bain donc vous voyez j'ai mon soutien gorge en dessous c'est très décolleté mais c'est un maillot de bain donc moi ça me dérange pas il prend bien le vent vous voyez pas ma culotte en dessous ma culotte elle est là et voyez vous la voyez pas du tout je suis désolée toute seule je peux pas du tout fermer mais sinon enfin ça fait trop trop joli j'ai des trucs qui me collent à pied bref donc franchement je trouve canon moi ce genre d'épaulette j'aime trop donc voilà pour le maillot de bain par contre j'ai pas le summer body mais bon on s'en fout donc la petite robe en plume si je vous l'essaye mais bon je vais la mettre en voie et ça me sert et là ça sert un truc de fou voilà c'est le bourlette mais c'est dommage vous voyez pas beaucoup mais ça fait pas joli donc ça je les garderai pas par contre la longueur franchement ouais elle était encore un poil long vous voyez mais bon elle est très très jolie les bretelles sont réglables donc moi je fais un 52 54 je pense que si vous faites un 50 franchement ça le fait donc pareil elle sera à vendre sur mon vinted vous aurez cette vidéo ce soir je pense pour 17h30 18h 19h enfin ce jeudi et dans la soirée je vous mets tout ça sur vinted comme ça vous pourrez aller voir tout ça bref c'est parti autre essayage la petite combi bon écoutez j'aime plutôt pas mal peut-être pas que cette culotte c'est une culotte un peu chelou que j'avais acheté à primark mais sinon j'aime trop franchement j'aime trop c'est dommage que le haut noir descende pas un peu plus mais franchement ça fait trop joli on a l'impression que ça rentre dans la minute mais pas du tout il est long mais ne traîne pas par terre avec des chaussures et moi ce genre de petit haut laité là de petits basiques il faut que je m'en rachète absolument pour mettre avec des jeans ou quoi parce que j'aime beaucoup trop et franchement c'est hyper agréable c'est hyper léger ça me va super bien je peux plier les jambes sans que ça craque et franchement j'aime plutôt je pense que la ceinture me saoule mais et voilà franchement ça fait plutôt sympa dites moi ce que vous vous en pensez mais mais j'aime bien et vous en avez plein sur chine de ce genre de petites combinaisons la petite combinaison vous savez avec les poches franchement elle est très large j'aurais pris moins large ça aurait été très bien la longueur c'est pareil c'est très très long mais écoutez on va la tester c'est très bas on va la tester up avec la petite ceinture en même temps comme ça je vais vous montrer ce que ça donne up franchement par contre avec la petite ceinture ça donne un petit style sympa ça des baskets ou quoi franchement c'est très très chill c'est très large mais mais ça donne un petit style moi j'aime bien je vous ferai des photos insta dès que je peux mais franchement franchement j'aime plutôt bien les petites bretelles sont réglables donc ça c'est cool donc voilà on passe à la suite je vous montre deux pièces on a commencé par le blazer donc là je l'ai fermé moi fermé je trouve que c'est très laid un blazer mais ouvert je trouve que ça fait sympa par contre comme vous voyez il est très long il m'arrive en dessous des fesses et au niveau des manches il faudrait vraiment que je retrouve ce parce que sinon voyez comme ça ça va là c'est trop long quoi mais franchement je le trouve canon canon avec tous ces petites ces petits détails de couleurs d'écriture de dessin insta moi j'aime trop pas forcément avec cette robe là parce que la robe est déjà coloré mais avec une petite tenue noire franchement ça peut faire vraiment sympa et la petite robe comme je vous disais voyez on voit vraiment les bourrelets elle est très échancrée mais moi franchement ça me dérange pas du tout et voilà ce que ça donne j'adore franchement j'aime trop pareil avec un petit blouson je sais pas quelle couleur noir ou comme ça l'été franchement on est plutôt pas mal dedans une paire de baskets et franchement ça fait l'affaire elle arrive voyez mimo les mais ça fait pas trop les moi ça avec une paire de baskets ou une paire de tongs dans les tons rose fuchsia moi ça me va très très bien donc voilà je sais que ça va pas être au goût de tout le monde mais écoutez il en fout pour tout le monde et il faut de tout pour faire un monde ça aussi c'est plutôt pas mal alors petit article vous savez c'est la salopette avec deux boutons là j'aime beaucoup je l'ai porté ce week-end franchement j'aime bien mais je vais la vendre aussi parce que moi c'est la matière que j'aime pas vous savez c'est une matière très synthétique et moi je suis pas à l'aise dans ce genre de matière mais franchement elle est très très sympa ça pour un 52 54 c'est c'est parfait bon là je l'ai mis avec mon débardeur fleuri mais ça fait pas l'aise non plus mais avec un petit haut blanc ça fait très très sympa ou alors une une brassière vous savez sans bretelles comment on appelle ça un bandeau ça peut faire aussi très très chouette pour l'été ça peut être parfait je vous essaye pas le legging ni le caleçon parce que j'aime pas du tout et ça je suis sûre de les vendre donc bref je renfile mon pantalon et je vous retrouve pour la fin de cette vidéo quelle idée de faire une vidéo chine de ce temps là faut être cinglé faut vraiment que je vous aime très fort bref donc voyez sur toute cette commande j'ai quatre articles vraiment que j'aime pas le legging le cycliste la petite robe noire qui est très très jolie mais moi qui me sert beaucoup trop les bourrelets et au niveau des hanches et l'autre article la petite salopette qui est canon mais moi j'aime pas trop cette ce tissu mais sinon franchement tout m'a plu comme d'habitude franchement je suis vraiment pas déçu de chine c'est très très rare que je sois déçu donc voilà le je pense que le legging c'est le cycliste c'était écrit le tissu que c'était j'ai pas fait attention écoutez tant pis ce sera pour une prochaine commande en tout cas j'espère que ça vous aura plu dites moi en barre d'infos en barre d'infos en commentaire si les vidéos chine vous plaisent toujours autant vous savez vu aussi que j'ai essayé plein d'autres marques que j'ai beaucoup beaucoup aimé et que je vais continuer à acheter comme almer paris ou sur des choses comme zalando mango etc que j'aime beaucoup pour la grande taille c'est vraiment de la très très bonne qualité mais je trouve que chine c'est vraiment top niveau grande taille puisque c'est à la mode et c'est pas très cher maintenant voilà chacun fait ce qui lui plaît je sais toutes les controverses qu'il peut y avoir sur pour chine mais écoutez c'est comme ça chacun son truc et puis voilà bref moi je vous envoie plein plein de bisous je vous dis à demain pour un vlog et d'ici là portez vous bien bisous tout le monde bon